bien alors bonjour tout le monde bonjour alors aujourd'hui on va aborder la question fille garçon ça tombe bien parce que vous êtes il ya plus de filles que de garçons j'étais dans la tri il y avait d'autres groupes où il y avait plus de garçons là il ya plus de filles alors on va réfléchir ensemble est-ce que vous avez repéré des différences par exemple dans le comportement en classe entre les filles et les garçons alors quand vous avez repéré une différence vous levez la main qui a repéré une différence de comportement en classe entre les filles et les garçons alors un deux trois alors déjà j'observe une petite différence de comportement entre les filles et les garçons je sais pas si on est en classe mais j'observe quand même quelque chose d'un peu étonnant qui voit ce que j'observe quand je pose la question qui a observé des différences de comportement entre les filles et les garçons en classe là dans ce qui se passe j'observe quelque chose en fait qui voit ce que j'observe qu'est ce que j'observe en fait que je suis que les garçons sont plus nombreux ouais sont plus nombreux à lever la main comparé aux filles bah oui alors déjà on a une différence alors que vous êtes beaucoup plus de filles là alors c'est quand même ça donc ça nous fait une différence les garçons qui pourrait dire c'est quoi cette différence du coup tu peux la formuler qui sont plus nombreux qui lèvent la main ouais donc alors est ce que c'est un général en classe les garçons ils prennent davantage la place en parlant non non c'est juste là parce que moi j'arrive voilà il n'y a qu'une jeune fille là qui peut dire une différence qu'elle a vu c'est ça hein bon ok alors bah alors c'est quoi la différence que vous avez vu en classe alors ton prénom c'est rose vas-y rose dis moi c'est quoi la différence que tu as vu pas que je sais plus ce que je voulais dire ah tu as oublié du coup tu as perdu ton idée ah bah tes idées là elles restent pas dans ta tête comme ça ils s'en vont vite alors on va demander à vas-y et ton prénom c'est comment léni léni ben il y a des garçons qui se comportent mal comparé aux filles alors il y a certains garçons qui se comportent mal et tu dirais c'est moins courant chez les filles c'est ça ouais qui est d'accord avec léni ok bon bah alors là on voit que léni tu as fait une observation avec laquelle tout le monde est d'accord donc les garçons je vais noter ils se comportent comportement 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 comment on va appeler ça qu'est ce que je peux mettre comme mot agité ça serait une différence entre les filles et les garçons les garçons ont davantage en général un comportement agité que les filles alors ben on peut peut-être se questionner on a observé cette différence est ce que cette différence d'ailleurs pose problème qui pense que ça pose problème et qui pourrait me dire quel problème ça pose au fait quel problème ça pose allez on va demander à des jeunes filles oui ben c'est pas parce que tu peux être une fille ou un garçon que ben ton comportement échange ouais oui il n'y a pas de raison que qu'une qu'un garçon s'autorise à être plus agité qu'une fille c'est ça ouais ça posera un problème d'égalité ouais les filles et les garçons ben pourquoi les garçons s'autoriseraient-ils à être plus agité ok problème d'égalité est ce que quelqu'un voit n'a pas de raison que les garçons se comportent pas tranquillement comme les filles et puis problème de perturbation du cours c'est sûr qui a déjà vu que quelques garçons comme ça empêche le cours de se dérouler qui a déjà observé ça ah bon alors donc on a un problème d'égalité il n'y a pas de raison que les garçons se comportent pas tranquillement comme les filles et puis problème de perturbation perturbation du cours ouais est ce que quelqu'un voit un autre problème que ça peut poser que les garçons soient plus agités alors on n'a pas dit que c'était tous les garçons mais certains garçons d'accord donc les garçons s'autorisent ça revient un petit peu au problème que tu soulignais ton prénom c'est maille hélène le problème que souligner maille hélène c'est ça revient un peu à l'égalité pourquoi eux s'autorisent à faire des trucs que et nous ils nous l'interdisent oui donc un nouveau problème d'égalité ok autre problème que vous voyez non alors pas maintenant puisque ça pose problème je vais récupérer alexiane s'il vous plaît on vous êtes là combien de temps une âme dommage parce qu'elle avait une bonne idée là alexiane désolé bon alors on va se concentrer même si alexiane n'est plus là pour l'instant donc on a vu deux problèmes ça perturbe le cours du coup personne ne peut apprendre et puis autre problème pourquoi ils s'autoriseraient davantage que les filles ça nous fait deux problèmes c'est ça mais maintenant on peut se demander aussi pourquoi il ya cette différence pourquoi pourquoi les certains garçons sont plus agités que les filles pourquoi cette différence vous comprenez la cause alors on a vu le problème les conséquences puis maintenant on va essayer de voir la cause comment vous expliquer cette différence c'est quand même bizarre alors là ça demande un temps de réflexion je vais compter jusqu'à 5 très lentement et puis vous avez essayé de chercher une réponse à cette question qui n'a pas entendu la question que je pose c'est bon tout le monde l'a entendu qui peut la répéter quelqu'un que j'ai une jeune fille tu peux la répéter la question ah mais tout est parti sur la planète mars où tu oses pas dire quand tu comprends pas c'est ça est ce que tu oses pas dire quand tu comprends pas ah bon ben voilà qui n'ose pas dire quand il comprend pas qui appartient à son club là quand vous ne comprenez pas 1 2 3 4 5 6 alors regarde un petit club de 6 jeunes quand ils ne comprennent pas ils n'osent pas dire je veux dire c'est assez courant et pourquoi on n'ose pas dire quand on n'a pas compris oui pour pas paraître moins des gens que les autres ben ouais tu imagines tu dis ça tu as l'air bête la catastrophe et qui pense que c'est une bonne chose de dire quand on n'a pas compris ah et pourquoi c'est une bonne chose pourquoi c'est bien parce qu'au moins du coup les personnes elles peuvent te réexpliquer si tu n'as pas compris bah oui bah du coup tu vas comprendre est ce que tu crois que quand tu n'as pas compris quelque chose tu es la seule personne à ne pas avoir compris ou tu penses qu'il y en a d'autres d'autres a donc ça être qui sait toi et les autres et ben tu vois alors maintenant si tu veux aider les autres tu dis j'ai pas compris où je me souviens pas alors au fait qu'ils se souviennent la question que je posais ah tu vois il n'y a plus grand monde il n'y en a plus que deux tu as choisi qui pour nous rappeler rafraîchir la mémoire vas-y pourquoi les garçons sont aussi agités c'est ça on est bon alors je vais je vais compter très longtemps jusqu'à cinq ça vous stresse si je compte comme ça je vais pas compter mais on va attendre un petit moment que chacun trouve sa réponse d'accord quand vous avez une idée vous levez tranquillement la main je vois à peu près combien de jeunes ont une réponse ah bah il y a un petit peu il vient de manger une on va tu lèves et tu rebaisses du coup parce que je voudrais plusieurs réponses on a deux réponses mais j'en voudrais encore d'autres cherches ne pose pas cette question là cherche une réponse on n'a que deux réponses qui expliqueraient pourquoi les garçons sont plus agités que les filles les autres vous n'avez pas d'idée vous observez tiens vous êtes jamais mais pourquoi pourquoi ce garçon fait ça quoi moi j'ai un truc en tête vous avez déjà vu des garçons faire des trucs bizarres en classe et vous êtes jeune dit mais qu'est-ce qu'il a pourquoi pourquoi ce truc à ça y est alors vous avez des idées allez on va t'écouter madame j'ai un truc en tête tu as besoin de temps encore un peu qu'a besoin de temps pour réfléchir à ça on prend encore un petit peu de temps on prend encore un petit peu de temps pourquoi certains garçons ont ces comportements agité c'est bon allez qui veut nous proposer son et à ton idée c'est quoi pourquoi ils font ça ça dépend aussi de l'environnement qui est d'accord avec elle ok donc il ya quelque chose qui pourrait venir de certaines familles ok autre réponse pourquoi les garçons ont un comportement agité comme ça oui pourquoi parce qu'ils veulent faire un peu leur intéressant ils veulent se démarquer des autres ah les garçons veulent se démarquer des autres qui est d'accord mais alors pourquoi les garçons voudraient-ils davantage se démarquer des autres et les filles elles font pas ça pourquoi ouais bah peut-être qu'ils sont plus forts et puis qu'à du coup ils veulent faire leur intéressant pour trouver aux filles bah qu'elles sont plus forts qu'elles d'accord donc le garçon il aura une sorte de mission dans sa tête oui si on suit ce qu'elle a dit si vous l'avez bien écouté quelle est la mission que le garçon se met dans sa tête si vous l'avez écouté d'après elle c'est quoi alors qu'ils sont plus forts ou qu'ils doivent montrer qu'ils sont plus forts ils doivent montrer qu'ils sont plus forts mission du garçon je dois montrer que je suis plus fort de ça et donc alors évidemment on comprend pourquoi ils en font beaucoup quoi ok autre exemple en famille les garçons une sorte de mission comme ça je montre que je suis fort une autre explication de ce comportement parfois agité rose pas pour montrer qui je suis d'accord avec les mâles c'est un peu la même idée voilà ok tu es d'accord avec elle ouais oui bah par rapport à ses parents qui les lèvent bien quoi qui les insultent pas alors est-ce que ça pousse à être agité ça bah des fois ça ça peut le faire parce que si tes parents ils t'élèvent pas bien et que après du coup ils te laissent faire tout bah ils vont tout faire donc on va marquer un truc là on est en train de répéter les mêmes idées là c'est la même idée que qui ce que tu viens de dire c'est la même idée alors on va essayer de pas répéter sinon on va passer une heure c'est une autre idée non j'ai pas compris ce qu'il a dit bah il a dit que dans les familles c'était la même idée que ton prénom Myriam c'était la même idée que Myriam des fois dans la famille voilà alors bah en fait on a deux idées d'accord bah alors d'où ça vient cette idée qu'il faut montrer qu'on est le plus fort pourquoi c'est mon téléphone on va oublier d'où ça vient cette idée pourquoi il faut montrer qu'on est le plus fort vous savez ça bah oui Myriam pour se faire respecter et pour pour ça remarquer d'accord donc le garçon s'il veut exister il faut qu'il montre qu'il est fort comme ça il va se faire respecter sinon s'il montre pas qu'il est fort il va pas se faire respecter et ça va être donc et c'est 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 et alors sur les qui pensent que du coup c'est difficile pour les garçons s'il se dit dans sa tête faut que je sois fort et il faut que je me fasse respecter facile ou difficile la vie du garçon qui pense que la vie du garçon du coup son existence cette mission ça rend son existence difficile qui pense que waouh les garçons ça rend leur existence difficile alors un deux trois quatre cinq six à part d'une d'une tout le monde pense que waouh ça rend l'existence des garçons difficile ce truc pourquoi ça rend leur existence difficile pourquoi parce que plus il montre qu'il est fort et tout bah plus ça va saouler tout le monde et la personne va le respecter ouais alors d'un côté peut-être s'il le fait trop ça va saouler tout le monde s'il le fait pas assez bah il n'existe pas donc la vie du garçon elle est pas marrante hein désolé mais on n'a pas besoin de faire ça pour montrer qu'on pense se faire respecter on doit rester comme nous peut-être peut-être que là tu nous donnes une solution mais sur la vie de l'existence des garçons pourquoi elle est difficile alors t'as une idée ? oui mais c'est peut-être pour tous les garçons pareil il y en a peut-être qui sont qui sont pas comme enfin ils sont pas tous comme les autres ouais donc du coup il y en a peut-être qui vont être calmes et peut-être pas et d'autres vont refuter mais on voit que certains mais là vous répondez pas vraiment à la question la question c'était pourquoi c'est difficile d'être un garçon finalement avant de voir les solutions pourquoi c'est difficile d'être un garçon ? parce qu'ils ont toujours une mission à faire parce qu'ils ont une mission et la mission d'être le plus fort et au bout d'un moment c'est pénible parce que du coup tu profites pas un peu bah oui tu profites pas t'es pris dans ta mission d'être le plus fort tu peux saouler tout le monde à être le plus fort et si tu le fais pas t'existes pas enfin tu crois que t'existes pas d'accord ? donc les pauvres garçons vous avez déjà pensé à ça les filles ? non donc vous n'aviez pas eu cette idée encore ? non c'est une nouvelle idée ah qui avait déjà eu cette idée ? une, deux, deux jeunes filles ? les deux délégués qui ont dit les deux délégués qui se sont dit mais les pauvres gars quoi c'est ça ? qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? parce qu'ils sont là parce que quand ils font les rigolos devant tout le monde on a l'impression qu'ils sont forts ou qu'ils sont faibles ? ils sont faibles alors qui a l'impression qu'il va faire un malin là ? vous voyez ce que ça peut donner ? les autres qui se disent waouh il est fort ou waouh il est faible qui pensent que plutôt on a tendance à penser qu'ils sont forts les garçons qui font ça ah et vous donc vous vous pensez qui pensent qu'on a tendance à penser qu'ils sont faibles ? alors tout le monde voit qu'ils sont faibles sauf eux-mêmes eux-mêmes ne le voient pas et toi t'es pas d'accord sur ça ? bah moi je suis entre les deux toi t'es entre les deux on peut très bien faire le rigolo et être fort et très bien faire le rigolo et être faible ah alors celui qui fait le rigolo lui il se pense faible ou fort ? il se pense fort il est pas en train de dire je suis faible non en fait alors qu'il est faible donc lui il se pense fort mais il se pense fort alors qu'il est faible c'est ça ? oui parce qu'en fait il est faible parce qu'il essaye de faire son intéressant et son malin parce qu'il est faible parce qu'autrement il se ferait éviter par tout le monde et tout mais en fait il est faible en lui mais il essaye de faire son intéressant et son fort pour essayer d'être plus fort bien après alors toi tu dis que celui qui fait son intéressant en réalité il est faible mais lui même il se pense faible ou fort ? bah du coup il se pense fort quand il fait son intéressant voilà donc le problème du garçon dans ce cas là c'est qu'il se pense fort mais en fait il est faible donc il se connait lui même ou pas ? non eh non il se connait pas lui même oui ? mais quand tu es fort t'as pas besoin de faire ton intéressant vu que tu y es déjà alors que quand tu fais ton intéressant alors que t'es faible et bien j'ai l'impression que t'es fort quoi eh oui alors qui est d'accord avec elle c'est à dire qui a compris déjà ce qu'elle a dit vous allez vite là hein qui pourrait juste répéter ce qu'elle a dit ? alors vous dites que vous êtes d'accord mais vous pouvez pas répéter ce qu'elle a dit vous êtes rigolo qui pourrait juste répéter tranquillement alors rappelle moi ton prénom ? Nola qui pourrait tranquillement rappeler ce qu'elle a dit Nola ? ben quand tu es fort tu n'as pas besoin de faire ton intéressant alors que quand tu es faible et bien il faut que tu lui montres que tu es fort ça va c'est ça ? oui ah voilà c'est bien ok donc quand tu es fort tu n'as pas besoin de faire ton intéressant et si tu as besoin de faire ton intéressant c'est qu'en fait tu n'es pas assez fort mais tu ne le sais pas parce que le gars qui fait l'andouille là lui il se croit très fort mais il ne sait pas qu'il est faible on est bon là dessus ? oui ouais bon ben alors puisque ça cause des taux de problèmes et qu'on a commencé à comprendre pourquoi il fait ça qui pourrait résumer pourquoi le garçon fait ça ? on a donné plusieurs explications qui pourraient faire un résumé parce que je vois que vous êtes attentif là enfin il me semble que vous êtes attentif ou qu'est-ce qui est parti sur la planète Mars ? t'es parmi nous toi ? tu peux résumer ou pas ? madame la planète Mars c'est quoi ? non allez t'es plaît toi tu vas souvent sur la planète Mars comme ça ? non ? c'est quand j'arrive tu pars sur Mars ? je comprends pourquoi je dis que tu pars sur Mars ? tu veux bien redescendre sur la Terre ? d'accord tu reprends ta fusée dans l'autre sens et hop tu reviens sur Terre ça va ? allez qui peut faire un résumé de ce qu'on a dit pour ton prénom c'est ? maïm qui peut lui faire un résumé à maïm de ce qu'on a dit ? et si vous oubliez des choses les autres y rajouteront maïm tu choisis qui ? les garçons ils ont une mission à faire pour montrer qui sont les plus forts oui ça fait une idée ça va ? qui se souvient d'une autre idée ? qui se montre intéressant maïly demande à quelqu'un d'autre ils ont une mission ? ils ont une mission ils sont quand ils sont faibles pour devenir plus forts après autre chose ? après il y avait la proposition de Myriam où c'est dans les familles voilà c'est dans les familles qu'il y a un problème alors maintenant est-ce que vous voyez comment sortir de ces problèmes ? parce qu'on a dit que c'était un problème et que c'était pas marrant pour les garçons comment on peut faire ? alors toi tu as une idée mais ce serait pas mal d'avoir plusieurs idées pendant ce temps là je vais noter ce qu'on a dit madame moi j'avais une idée les causes c'est les familles famille et puis on a dit on veut une mission ok la mission de faire le fort alors comment pourrait-on faire puisque ces pauvres garçons là ils fatiguent tout le monde ils se donnent une mission qui n'a pas de sens il n'y a qu'un jeune homme qui a une idée ? je vais te demander d'attendre un peu ça va aller tu peux être supporté avant de donner ta réponse on va attendre qu'il y ait d'autres idées qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ce phénomène ? d'accord ? ça va la question ? maïlin t'es sur terre ? t'as entendu la question ? ouais ? que peut-on faire ? une idée ? deux idées ? c'est pas mal d'en avoir plusieurs trois idées ah quatre idées voilà on va avoir plein d'idées super et d'une t'as pas d'idée ? tant pis les garçons ils sont malheureux c'est dur ce qu'ils vivent mais tu t'en fous quoi pourtant t'es un garçon ça devrait t'intéresser alors relevez la main ceux qui ont une idée maïlin t'as pas d'idée là-dessus ? non ? t'aimes bien quand je te demande de redescendre sur terre ou ça t'embête ? ah voilà j'ai compris que maïlin ça l'embête que je lui demande de descendre sur terre ah zut alors qui pense que ce serait bien pour maïlin qu'elle redescende un peu sur terre parmi nous ? ah pourquoi vous aimeriez bien qu'elle vienne sur terre ? pourquoi ça serait chouette maïlin ? essayez de la convaincre ça serait chouette si tu viens sur terre pourquoi ? pourquoi ça serait bien ? pour qu'elle apprenne des nouveaux trucs et puis qu'elle participe avec nous ah t'aimerais bien qu'elle participe ? bah oui ah qui est d'accord avec ? c'est très chouette si tu participais et moi c'est d'accord avec toi bah regarde maïlin les mains levées il y en a beaucoup ou pas ? bah ça va ça va ça va ça va ils te font plaisir ou pas ? non ? ils t'embêtent ils t'embêtent ils t'embêtent dis-leur vous m'embêtez voilà mais tu sais quand tu parles sur la lune tu parles sur la lune comme ça d'une certaine manière tu dis aux autres vous m'embêtez ça t'embête nos discussions ? un peu un peu c'est difficile ? qui pense que c'est difficile ? parce que je demande à maïlin je lui demande un truc difficile Laurence tu demandes un truc difficile à maïlin qui pense que c'est difficile ? pourquoi ? je sais pas c'est difficile ? bah si elle a pas l'habitude de se concentrer c'est un peu difficile ouais un peu difficile ouais bah si elle veut pas parler de garçon elle veut pas parler de garçon bah s'il faut ouais voilà alors je te laisse tranquille alors ? ou je continue à t'embêter un peu ? je suis tranquille ah elle elle participe là parce que je suis ici ouais j'ai pas envie de parler j'ai pas envie de parler j'ai pas envie de parler au moins là c'est dit on est bon ? hein ? voilà mais vous savez être philosophe c'est être capable d'assumer aussi ce qu'on fait et ce qu'on dit assumer ça veut dire être capable d'être en accord avec ce qu'on pense ne pas mentir d'accord ? quand j'ai pas envie de parler je peux dire j'ai pas envie de parler ça va ? oui hein tu peux dire j'ai pas envie de parler voilà tu l'as dit j'ai envie de parler mais après si t'as envie de parler t'as le droit de changer d'avis hein ? on revient à nos garçons là qu'est-ce qu'on peut faire ? vous vous souvenez de votre idée ? qu'est-ce qu'on peut faire ? pour aider les garçons ? ah oui pour sortir de ce problème alors je vais écouter les jeunes qui ont des idées et si jamais un autre jeune a la même idée que vous c'est par la peine de la répéter on est d'accord ? ouais ? allez vas-y qu'est-ce qu'on va faire ? et bien les gars soyez vous même arrêtez arrêtez de vous mettre la pression en vouloir que vous étiez plus fort c'est ça ? déstress déstress ok déstress alors vous pouvez dire ça ? maintenant concrètement qu'est-ce que vous allez faire ? qui est d'accord avec ? excuse-moi j'arrive pas à retenir ton prénom Mayalen qui est d'accord ? sois toi-même sois toi-même mon garçon hein ? alors si vous êtes d'accord comment vous allez aider le garçon à être lui-même ? comment vous allez faire ? vous avez un truc un peu concret ? bah lui parler lui parler pourquoi il est pas lui-même pourquoi t'es pas toi-même ok est-ce qu'il y en a dans votre classe des garçons qui s'agitent comme ça ? oui oui donc ils sont dans quel groupe alors ? dans l'autre groupe ? eux non eux non ok il y en a un principal alors il y en a un je ne vous demande pas de me donner un nom parce que je vais les voir après c'est ça ? je vais m'en rendre compte euh donc ce garçon là qu'est-ce que vous pouvez bien faire ? bah rien on peut rien faire ? on lui parle on lui parle on lui dit un mot il nous insulte ah oui on peut rien faire une sanction d'aide de compléments c'est que ça va être avec le mot ah alors si on suit le conseil de Maëline et qu'on lui dit Maëlle Maëlle pardon je m'énage si on suit le conseil de Maëlle et qu'on lui dit mais écoute sois toi-même qui pense que ça va marcher ? Non moi toi tu penses que ça peut marcher ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, le problème, c'est qu'il est déjà son nom. Il est déjà quoi ? Soi-même. Ah ! Il est comme ça tout le temps. Il est lui-même ou il n'est pas lui-même ? Il est lui-même. Alors, il faut lui dire. Si on part soi-même. Alors, si on pense à ce jeune-là, d'où ça lui vient le problème ? Pourquoi il est comme ça ? Quelqu'un comprend ? Non, vous ne savez pas ? C'est désespéré ? Oui. Vraiment. Mais je l'ai vu la fois d'avant. Il s'appelle comment ? Aïmal. Je me souviens qu'il ne m'a pas tellement marquée. Si, si, il était là. Ah, il n'était pas groupe. Mais j'étais à côté de lui, madame. Mais il rêvait. Ok. Alors, autre conseil, qu'est-ce qu'on peut faire avec les garçons qui sont comme ça ? Ah ! En fait, quand ils sont comme ça, peut-être aller leur parler. Pour savoir pourquoi ils font ça. Et peut-être de leur dire, soit d'arrêter ou qu'ils s'amusent et qu'ils soient... Exemple, si on lui demande à la personne qui n'est pas lui-même, si on lui demande pourquoi elle n'est pas soi-même, pensez vraiment qu'il va répondre. S'il ne l'est pas, s'il ne le fait pas, il ne va pas répondre. Alex, c'est une qui revient. Ah, il est ouf. Déjà ? Oui. Il faut pas longtemps que ça... Alex, c'est un moment donné, deux, deux, deux... Désolée, je vais le faire en tout cas d'autre. J'ai besoin de Mayalen. Attends, attends, attends. Myriam, elle n'est pas dans le groupe. C'est pas bon. Attends, je ne serai pas taillée. Bon, alors, du coup, notre discussion, elle est un peu compliquée. Oui, parce qu'il y en a la moitié qui partent et qui reviennent. Bon, c'est pas grave, on va essayer de... Dans tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble particulièrement important pour... Comprénais ? Alexia. Pour Alexia, quelque chose qui vous semble intéressant ? Je suis perdue. Alexia. Une chose qui serait bien pour Alexia, qu'elle pourrait... Je sais ce qu'on a dit. Bah... Oui. Pour les garçons, pour savoir... comment ils seraient pour être soignées. Oui. Alors, on a parlé pas mal des garçons. Et maintenant, on a dit les difficultés des garçons. Et maintenant, les difficultés des filles, c'est quoi ? Tiens. Ah, j'ai dit. Ah, ben ouais. C'est quoi les difficultés des filles ? Parce qu'on a vu les difficultés des garçons. Alors, chacun réfléchit. C'est quoi les difficultés des filles ? Donc, je vois qu'il y a déjà une idée. Vous levez la main quand vous avez une idée. Quand on aura un certain nombre d'idées, je vous écouterai. Une bonne ademme, j'en ai aussi. Alors, mais Dine, on n'a rien entendu, hein, Dine. T'as rien dit. T'as envie de parler ou pas ? Je sais pas. Bah, madame, j'ai une idée. Attendez, attendez. Il est sur Mars. Non, il n'est pas sur Mars. T'as été attentive à ce qu'on a dit ? Oui, c'est vrai. Ouais ? Tiens, on va voir. Dine, est-ce qu'il y a une chose que tu retiens de ce qu'on a dit ? Il y a un truc que tu retiens ? Alors, je te demande si tu étais attentive. Tu me dis oui, mais si tu retiens rien ? Je n'ai pas fait d'y arriver. Je te charge. Attends, mais tu vois, tu l'empêches de réfléchir quand tu fais ça. Alors, Dine, tu nous dis que tu étais attentive. Est-ce qu'il y a un truc qui dit, tiens, ça, je retiens. Non ? Non, tu n'as pas été très attentive alors, je me trompe. Ah, et Dine, tu es souvent comme ça là ? Ou c'est... Oui, souvent. Tu fais souvent ça ? Oui. Ah. Donc, tu pars sur la planète Mars un peu, c'est ça ? Est-ce que tu fais souvent en cours, ça ? Oui, 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 ok. Tiens, on peut peut-être se questionner un petit peu pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça ? Ou tu ne sais pas ? Je ne sais pas ça. Non ? Est-ce que tu as envie de savoir ? Tu peux mieux comprendre, de mieux te comprendre toi-même. Parce que la philosophie, ça arrive à mieux se comprendre soi-même. Tu sais, c'est très difficile de se comprendre soi-même. Même des adultes, ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Qui comprend un petit peu ce qui se passe avec Dine ? Tiens, Dine, choisis quelqu'un. Une histoire. Parce que peut-être que ça ne m'intéresse pas, du coup. Ah. Parce que ça ne t'intéresse pas ? C'est ça ? Il y a d'autres choses dans ta tête qui t'intéressent davantage que ce qui se passe ? Non ? Non, ce n'est pas ça ? Allez, une autre idée. Tu demandes à quelqu'un d'autre ? Oui. Peut-être qu'il est timide aussi, peut-être. Peut-être que tu es un peu timide ? C'est possible que tu sois un peu timide ? Oui. Oui. Bon. Elle a petit peu timide. Elle, c'était ton idée. Elle te l'a piqué, carrément. Piqueuse. D'idée. OK. Bon, tu es peut-être un peu timide. Peut-être que finalement, ce qui se passe là, ça ne t'intéresse pas trop, ça t'embête. Il y a autre chose dans ta tête qui t'intéresse plus. C'est ça, peut-être ? Oui. Bon. Alors, on va voir maintenant. On va encore discuter ensemble. Oui, combien de temps, en fait ? Ça sonne à quelle heure ? 55. Moins de vie. Non, mais je suis plus après. Il y a le groupe. OK. Donc, on va encore discuter ensemble un peu plus de 5 minutes. Puis, on va voir si tu arrives à être attentif. Ça marche ? Oui. Alors, on va s'occuper des filles maintenant. C'est quoi les difficultés des filles ? C'est une moyenne difficulté. Alors, levez la main, tranquillement, quand vous avez une idée, c'est quoi les difficultés des filles ? Une toute petite, madame. Parce que les garçons ne le font pas non plus. Les filles elles-mêmes, est-ce que vous avez une idée sur ce qui est difficile pour vous dans votre existence de filles ? OK, les trois idées. Ah oui, j'en ai mis. Alors, ça va dire qu'on est complète. Déjà, notre salaire, il est plus bas que celui-là des hommes, même si on est au même poste. D'accord. Mais toi, tu as un salaire, toi, déjà ? Ah oui ! On va prendre des difficultés, déjà, au collège. C'est quoi ? Alors, les difficultés des garçons, on a vu, mais les difficultés des filles ? Souvent, les garçons, ils pensent qu'on est moins fortes que mentalement ou physiquement. Alors que souvent, on est soit au même stade, soit parfois au-dessus. Parce qu'on n'est pas tous pareils, tous pareils. Il y a comme une fille qui peut être beaucoup plus forte qu'un garçon, comme un garçon qui peut être beaucoup plus fort qu'une fille. D'accord, ce n'est pas une question de fille-garçon, c'est une question d'individus. Il y a des individus plus forts que d'autres. Ce n'est pas une question de fille-garçon, c'est ça ? Et pour les filles, c'est difficile parce que les garçons pensent que les filles sont moins fortes. Qui est d'accord avec elles ? Ah, ok. Alors, est-ce que c'est vrai ? On va demander aux garçons. Est-ce que les garçons, vous pensez que les filles sont moins fortes ? Ben, non. Toi, tu penses qu'elles sont moins fortes ? Ben, non. Moi, j'ai l'égalité. Et toi, Loïc, tu penses qu'elles sont moins fortes ? C'est Titouane. Loïc. Je me confonds avec un autre jeune homme de tout à l'heure. Vas-y. Pourquoi tu penses qu'elles sont moins fortes ? Est-ce que tu penses qu'elles sont moins fortes ? Non, parce que des fois, les garçons vont être fortes dans un domaine et les filles vont être fortes dans un autre domaine. Donc, toi, tu ne juges pas que les filles, elles sont moins fortes, alors ? Non. Bon, et toi, Dine, qu'est-ce que t'en penses-tu ? Ouais ? Ben, alors... C'est pas vrai ou c'est vrai que les garçons les jugent ça ? Vous avez trois garçons exceptionnels ? Non. Qu'est-ce que t'en penseront ? Ça dépend des garçons. Ouais ? D'accord. Bon, ben, alors... Est-ce qu'en général, les garçons pensent... Qui pensent qu'en général, les garçons pensent que les filles sont moins fortes ? En général. En général, mais ça dépend des garçons... Mais ils ne vont pas le dire. Apparemment, ils ne le disent pas. Si on leur demande, ils ne le disent pas. Alors, comment vous le savez qu'ils pensent ça ? Parce que si on leur demande, ils ne le disent pas. Peut-être même dans l'autre groupe. Je demanderais dans l'autre groupe. Vous me dire, ben non. Ben, madame, dans l'autre groupe, il y en a un qui... Et ce qu'il faut, il ne va pas le dire. Mais il y en a un qui... Comment ? Oui, oui, c'est sûr. Parce que... On ne le dit pas en général. Comment vous le savez qu'ils le pensent, alors ? À cause de leur comportement. Et par exemple, quel comportement qui te fait penser ça ? Ben, au propos de l'animal, c'est comme... C'est quel comportement qui peut nous indiquer ? Parce qu'un garçon va rarement dire, je trouve que vous êtes inférieure, les filles. Il va rarement dire ça. Par contre, peut-être son comportement, il peut le montrer. Oui ? Ben, par exemple, si on fait un truc, ils vont dire, oh non, c'est pas ça. Peut-être. Laisse-moi faire. Ok. Oh non, c'est pas ça. Laisse-moi faire. Ils vont faire à la place. Donc, comme on peut le voir, c'est exemple, ils font à la place d'une fille. Ok. Vous avez un exemple précis de ce qu'un garçon peut faire à la place d'une fille ? Non. Dans les travaux manuels, par exemple. Oui, peut-être. Oui, parce qu'ils croient qu'on est moins fort qu'eux. Par exemple, à couper des trucs ou à casser des trucs. Mais, en fait, c'est pas nus. Ok. Qui a déjà vu ça dans les travaux manuels ? C'est-à-dire, le garçon, il va faire. Ok. D'accord. On peut le voir à la maison, on peut le voir au collège. Le garçon va dire, non, non, attends, ça, je fais. Toi, tu ne sais pas faire. Et donc, c'est une façon de dire, tu es inférieure. Il ne va pas vous dire, tu es inférieure. Il va vous le montrer comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres façons de montrer qu'on considère qu'une fille est inférieure, oui ? Défier. La défier. On va défier une fille pour lui montrer qu'on est plus fort ? Oui. Qui voit souvent qu'il y a des défis comme ça entre garçons et filles. Il n'y a peut-être pas tant que ça, non. Ben oui, ben oui. Et en classe, est-ce qu'il y a des comportements en classe qui peuvent montrer que les garçons pensent qu'ils sont supérieurs ? En classe. Oui, je crois. Alors moi, j'ai remarqué un petit truc tout à l'heure. Alors là, vous êtes un groupe où il y a plus de filles. Mais tout à l'heure, je parlais avec une jeune fille et j'ai remarqué un truc, c'est que si le prof parle avec une fille, qu'est-ce qu'il peut se passer des fois ? Ah, je sais. Oui. Le garçon va être jaloux. Ben, parce que du coup, il ne peut pas se réinterroger. Le garçon va rentrer dans la discussion. C'est ça. C'est-à-dire que je parlais avec une fille et le garçon, tout de suite, il se met à parler, même à répondre à la place de la fille. Et ça, il faut faire attention. Ça veut dire finalement, ben non, je vais prendre ta place. Et vous remarquerez que dans les groupes, des fois, dans le rapport à la parole, les garçons, des fois, ils parlent plus. Donc, que peuvent faire les filles alors dans ce cas-là ? Mettons, je m'adresse à une jeune fille et c'est un garçon qui répond. Que peut faire la fille ? On peut dire au garçon, ben non, c'est moi qui parle, donc tu attends cinq minutes qu'on est finis. C'est ça. Toi, tu arrives à le faire, ça ? Oui. Tu as du caractère pour le faire ? Oui. Qui pense que c'est vrai qu'elle a du caractère ? Oui. Ok. Parce que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu peux te dire, si un garçon parle à ta place, tu te dis « Hey, ça suffit, c'est moi qui parle. » Quelles sont les filles qui ont du mal à faire ça ? C'est pas facile à faire des fois. Toi, tu as un peu du mal. Toi, tu arrives facile ? Pas facilement, mais j'arrive à le faire. Tu arrives à le faire et toi ? J'arrive. Ouais, ok. Bon. Et les garçons, vous voyez quelque chose à faire pour aider, pour que ça soit plus égal ? Défendre. Ah, non. Non. Je vais à ma tête. Ah ben voilà. Non, parce que ce n'était pas par rapport à cette question. Ok. Parce que imaginons qu'il y a une fille qui n'arrive pas vraiment à le faire, à bien être comme ça, défendre la fille. Je vais m'aider. Voilà, tu peux l'aider. Mais alors, l'aider en faisant quoi ? C'est pas en faisant à sa place. Oui, l'aider en faisant quoi ? En lui montrant. Ah, il parle. Oui. On lui demande un gentiment, est-ce que tu veux que je t'aide ? Voilà. Déjà lui demander, est-ce que tu veux que je t'aide ? Si ça se trouve, elle n'a pas envie. On ne va pas l'aider si elle vient. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez pensé de notre discussion ? Ben... Elle était bien. Qu'est-ce qu'on a pensé ? On s'était bien. Il m'a pu exprimer ce qu'on pensait. Oui. Autre chose que vous avez dans la discussion ? C'était intéressant. Oui. Bon. Dine, t'as bien aimé la discussion ou pas ? Madame, j'ai un truc. Dine, tu vois ? Tu n'es pas un peu bavard, toi ? Si. Alors, Dine, t'as bien aimé ou pas aimé ? Non. Est-ce que tu saurais dire une chose que t'as bien aimé ? Qu'on s'entraide un peu. Qu'on s'entraide un peu. Qu'on s'entraide. Vas-y. Tu peux répéter ? Qu'on s'entraide. Qu'on s'entraide. Ok. T'as bien aimé cette idée-là. D'accord. Et toi, t'as un garçon qui rentre dans les bagarres pour montrer que t'es plus fort ou tu ne souffres pas trop comme ça, toi ? Non. Qui est d'accord avec Dine ? C'est pas un garçon qui rentre dans les bagarres. Ok. Mais du coup, c'est un avantage parce que t'embêtes pas les autres au moins. Ouais. Mais peut-être tu peux montrer que t'existes sans rentrer dans la bagarre, mais sans te cacher non plus, tu vois. Voilà. Tu peux être là autrement. Ok. Bien. Ben, merci. Merci pour vos idées. Ils sont plein d'idées, ces jeunes-là. Ils sont super. Bon, ensuite, il y a eu un peu d'allées-venues parce qu'ils vont se faire tester, c'est ça ? Non, c'était pas pour ça. C'est pas pour ça, c'était autre chose encore. Ah, parce que je me disais bien qu'ils manquaient du monde. Ils sont partis en cours de route. Ils avaient des rendez-vous ? Non, en fait, il y a une fille qui se fait harceler, il fallait qu'une témoin encore. Ah ! Ah, d'accord. Ah oui !